Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ici, Florian Charpentier de la Micro by Flow. Alors, je mets ça tant que les gens arrivent, vous êtes en direct sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Merci à tous de rejoindre ce direct consacré au retour sur les mesures de restriction qu'ils ont mis en place, les activités qui vont être interdites, autorisées, etc. Je fais le point sur tout ça, donc prenez le temps. Si vous avez des gens qui sont en micro-entreprise et qui se posent des questions, invitez-les sur ce direct, je répondrai à toutes les questions. Bonjour à tous, qui sait que nous avons en premier ? Nous avons Laurent, nous avons Sandrine, nous avons Sandrine encore. Nous avons Patricia, il y a du monde, Guillaume, Sabine, ça fait plaisir de vous voir, ça fait... Et je suis dans mon nouvel appartement, vous ne le voyez pas, le studio. Je vous ferai une petite présentation de la pièce. Il faut que j'insonorise deux, trois trucs, j'espère que mes voisins ne vont pas trop m'entendre, mais ce n'est pas grave. Isabelle, salut ! Doré Mufa, salut ! Ça fait plaisir ! Salut Gilles ! Gilles, j'ai pensé aux éducateurs, aux coachs sportifs, ne t'inquiète pas. Salut Alexis, c'est vrai que ça faisait longtemps. Coucou ! Bonjour Karine ! Toujours, je pense, cinq petites minutes pour vous dire bonjour, discuter un petit peu rapidement. Et après, on fait le point sur les mesures, tout ce qui a été annoncé, etc. Et je ferai vraiment le point sur les activités interdites, les activités autorisées, etc. Et je vous montrerai comment on décrypte un décret, le truc le plus sympa. Salut Malo ! Salut Vava ! Salut VTC ! Génial, ça fait plaisir ! Si vous avez des gens qui sont intéressés, qui souhaitent savoir s'ils peuvent exercer leur activité ou autre, invitez-les sur ce like. Alors, je ne sais pas, Facebook vient d'activer la possibilité d'envoyer des étoiles. Je ne sais pas si vous l'avez, etc. C'est tout nouveau. Donc, voilà, moi, je ne le vois pas. Donc, si vous l'avez, vous me dites. On attend tes informations avec impatience, Audrey. Pas de problème, Audrey. Normalement, j'ai tout prévu. Une petite présentation, ça va faire plaisir. Salut Emeline ! Salut Millie ! Ça fait plaisir ! Génial ! Eh bien, écoutez, on va commencer. Si vous avez déjà des questions, alors vous pouvez les poser. Normalement, je reviendrai en fin de live pour répondre à toutes les questions. Et si vous le regardez en replay, dites-moi que vous êtes en replay, vous posez votre question. Normalement, je réponds. Ah, Carla qui me dit qu'il faut payer les étoiles. Oui, j'imagine que c'est un truc de contribution, etc., que Facebook a mis en place. Merci, Facebook. Alors, on est parti. Micro-actu, retour sur les mesures de restriction. Mais on va aller plus loin que les mesures de restriction. Ok. Attendez, parce que je prends ça, mais ma diapole est là. Au sommet, en cette micro-actu, on va parler des annonces faites en conférence de presse. Je fais très rapide un récap pour les départements qui sont en confinement. D'ailleurs, dites-le-moi en commentaire si vous en faites partie, si vous faites partie des départements qui sont en plein confinement. Les activités autorisées, interdites, je vais faire le point dessus et je vais surtout répondre à toutes vos questions. Salut, Estelle, Igor qui vient juste d'arriver, Michel, etc. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, donc, 16 départements confinés, Pas-de-Calais, Le Nord, Somme, je ne sais plus si on dit Laine, non ? L'Oise, Leur, etc., et tout. Est-ce que vous en faites partie ? Dites-le-moi dans les commentaires si vous faites partie. Le début de ce direct vous est consacré, parce que je suis en train de faire un récap des annonces qui ont été faites pour ces départements-là. Donc, je vois que certains d'entre vous, oui, Val-de-Marne, dans le 62, Pascaline, etc. Pas-de-Calais, etc. Ok, vous avez de toute façon 77. J'aimerais qu'ils auraient pu mettre quand même les meilleurs départements. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces départements ? Les annonces qui ont été faites, c'est-à-dire, alors, pour l'éducation, rien ne change, à part les lycées qui passent en totalité en demi-jose, activités sportives et les activités scolaires peuvent reprendre, extraits solaires, rien ne change, lieux de kilte, rien ne change, les commerces, fermeture des commerces non essentiels, et les libraires et disquaires sont considérés comme essentiels. Il ne faut pas que je vous dérange. Les déplacements entre régions sont interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels, et les déplacements hors du domicile sont autorisés, mais limités à 10 km, sans limitation de durée. Et il faut avoir une attestation en journée. Attention, moins de 10 km, un justificatif du domicile suffit, et plus de 10 km, une attestation suffit. Voilà, ça c'est pour les annonces qui ont été faites. Il y a eu d'autres choses concernant les commerces. Les commerces qui peuvent rester ouverts, vous avez ceux qui étaient là pendant le premier confinement, c'est-à-dire les magasins d'alimentation, les entreprises, réparation de véhicules, les commerces de détail, les boulangeries, pâtisseries, blanchisseries, commerces de gros, etc. Donc ça, de toute façon, vous le savez si vous en faites partie. Vous avez aussi les libraires, les disquaires, donc ça c'est tout nouveau. Vous avez les salons de coiffure, je vais y venir juste après. D'ailleurs, il y a les coiffeuses, s'il y a des esthéticiens, ou des esthéticiens, ou des coiffeurs. Faites un petit coucou avec votre petite émoji, coucou, j'en sais rien, parce que je vais parler de ça et c'est très spécifique. On va voir ça ensemble. Magasins de bricolage, les magasins de plantes et de fleurs, les chocolatiers. Oui, parce que c'est Pâques. Les cordonniers, les concessions automobiles, les visites de biens immobiliers sur rendez-vous, je pense, les concessions automobiles. Donc ça, c'est pour vraiment les départements qui sont confinés. Donc, le salon de coiffure, alors ça, il faut quand même le faire, les salons de coiffure qui peuvent rester ouverts. Salons de coiffure, mais pas les prothésistes ongulaires, pas les salons d'esthétique, etc. Il va falloir m'expliquer pourquoi se couper les cheveux est devenu plus essentiel que se faire les oncles, que s'occuper de son corps, etc. Il va falloir m'expliquer ça. Donc, si le gouvernement passe ici, expliquez-moi ou expliquez-nous la logique. Voilà. Donc, moi, ça ne me concerne pas trop pour les ongles ou le reste, mais il va falloir m'expliquer cette logique. Donc, voilà. C'est surtout le gros souci. On ne comprend pas pourquoi les salons de coiffure sont autorisés ouverts, mais apparemment, la CNAIB, je ne sais pas si on dit CNAIB ou la CNAIB, est en train de pousser pour essayer d'ouvrir. Mais du coup, si on ouvre les salons, on va ouvrir les spas, on va ouvrir ce machin-chose. Bref, il va falloir m'expliquer cette logique derrière. Surtout que les politiques, les trois gardes politiques, ce n'est pas eux qui ont le plus besoin des coiffeurs. Je ne dirai rien de plus. Ça, c'est pour la liste des commerces ouverts et fermés. Je vais y répondre. Isabelle qui pose la question en département confiné, est-ce que je peux me déplacer à plus de 10 km ? Je vais y répondre. Alors, en gros, quand même, je vous ai résumé la chose, quand même, il faut le faire. Résumé les annonces. Prenez l'air, mais pas trop, pas trop loin. Faites-vous couper les cheveux, mais pas les ongles. Ne partez pas en vacances si vous n'avez pas un mot d'excuse. Oui, en gros, vous pouvez quand même vous déplacer hors des régions confinées, mais que si vous avez un motif professionnel ou autre. Lisez des livres et écoutez de la musique. Et faites un peu de sport à l'école. L'été arrive. Hashtag Summer Body. Alors, lisez des livres. C'est assez marrant parce que juste là, Bruno Le Maire, récemment, qui sort un livre et derrière, ils ouvrent les librairies. Donc, voilà, petite coïncidence. Peut-être un petit placement de produit de la part de notre cher Bru Bru. On continue, on continue. Alors, les photographes, je vais en parler juste après Orca qui pose la question pour le photographe. Audrey qui pose la question pour le sofa de solidarité. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes ces questions. Ne vous inquiétez pas. Le moment que vous attendez tous. Et là, je vais prendre une petite inspiration. Les activités autorisées, interdites. Et on va faire la place sur les activités à domicile. Alors là, c'est votre moment. C'est le moment que vous attendez tous. Alors, les activités à domicile, en journée, vous n'avez aucune restriction. Vous avez le droit d'exercer votre activité à domicile. Alors, je sais que certains syndicats vous ont dit, même dans le département confiné, vous n'avez pas le droit. Mais j'ai tout prévu. On va sortir le décret juste après. En couvre-feu de 19h à 6h, seules les livraisons, les interventions urgentes. Alors, les interventions urgentes, c'est le plombier qui vient chez vous pour réparer une fuite. Ça peut être serrurier, n'importe, quelque chose comme ça. Assistance aux personnes vulnérables ou précaires, garde d'enfants. Et on va le voir après aussi, les éducateurs sportifs peuvent aussi exercer après le couvre-feu. Bon, dans certains cas. Les départements confinés, en fait, le confinement, donc les mesures qui ont été appliquées, ne changent en rien les activités de domicile. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc, que vous soyez en département confiné ou en département hors confinement, donc dans les couvre-feu classiques, ça ne change en rien les activités de domicile. Et je sens que là, je vais avoir plein de commentaires. Oui, mais le syndicat Matissi, Matissa, faites-moi confiance, je vais vous expliquer pourquoi. Et en cas de doute, si vous avez le moindre doute, contactez votre préfecture. Oubliez les CCI, oubliez les CMA, oubliez les URSAF. Ce n'est pas eux qui mettent en place les restrictions, les préfets peuvent, en plus du décret, faire des restrictions un peu plus spécifiques sur le département ou la région. Donc, contactez vos préfectures et contactez-les par e-mail, vous ayez une trace écrite. Ça ne veut pas dire que leur réponse sera 100% exacte, parce qu'on s'est rendu compte déjà que, en novembre dernier, il y avait eu un gros flou total. Mais oubliez la réponse des CMA, des CCI. Ce n'est pas eux qui font les décrets, ce n'est pas eux qui font les arrêtés. Alors oui, CCI qui dit, la famille n'est pas d'accord avec toi, vu qu'ils n'ont pas relevé tes commentaires. Oui, j'ai vu qu'ils n'ont pas relevé mes commentaires. Bon, après, c'était un peu long, mais leur live était excellent. J'en reviendrai juste après. Alors, du coup, et là, permettez-moi de sortir les lunettes. Ici, alors je suis désolé, c'est un décret, donc c'est chiant et je vais vous donner la preuve écrite que vous avez le droit d'exercer votre activité. Désolé, je suis un peu transparent. Ici, en novembre 2020, alors je ne sais pas si je peux vous le montrer. Ah non, je n'ai pas mon curseur. En novembre 2020, dans le premier article, il était précisé, donc c'était bien à l'époque du confinement, du deuxième confinement de novembre, il était expliqué que les activités, dans le cas où le lieu d'exercice d'activité professionnelle et le domicile du client, les déplacements mentionnés au A du 1, donc ça veut dire les déplacements pour motifs professionnels, etc., étaient autorisés pour les services à la personne, donc ça, on le savait, et pour toutes les autres activités, c'était autorisé que si c'était autorisé dans les établissements recevant du public. Vous savez que, est-ce que vous vous rappelez du, ça c'est surtout pour les esthéticiens, les esthéticiennes, les coiffeurs, les coiffeuses à domicile, quand il y a eu le deuxième confinement, pendant quatre jours, vous auriez pu bosser. Vous auriez pu bosser parce qu'il n'y avait pas cette mention, mais deux syndicats, que je ne nommerai pas, ont poussé un peu la gueulante pour dire, je ne comprends pas pourquoi les activités à domicile pourraient travailler, pourraient travailler alors que les salons sont fermés. Donc, ils ont poussé une petite gueulante, et le gouvernement a dit, ok, si les salons doivent fermer, alors les activités à domicile doivent ne pas exercer. Et c'est pour ça qu'ils avaient mis cet article 4-1 pour expliquer que, si l'activité ne pouvait pas être exercée dans un lieu recevant du public, alors, ça ne pouvait pas être fait à domicile, directement. Donc, ça, c'est ce qui s'était passé en novembre 2020. Mais cet article-là, en mars 2021, donc je regarde la version ce jour-là, il n'y a plus, hop là, il n'y a plus cette mention-là. Vous le voyez ici, article de mars 2021, il n'y a plus, plus cette mention-là. On ne parle que du couvre-feu et il n'y a plus cette mention-là. Vous allez me dire, mais alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ? Donc, les restrictions sanitaires, qu'est-ce que, enfin, quelles sont les conséquences ? En fait, la seule conséquence, c'est la fermeture des ERP, les établissements recevant du public, donc tous les autres, c'est-à-dire pas les salons, pas les salons, mais les salons d'esthétique, pas les salons de coiffure, les salons d'esthétique, etc. Donc, en fait, ils ont confiné, entre guillemets, ils ont interdit les autres établissements qui ont recevait du public comme ils avaient fait en début novembre, début novembre, mais ils n'ont toujours pas précisé pour les activités à domicile. Et donc, comme cette mention n'existe plus, alors, pour ceux qui font les captures d'écran, attendez que je fasse la meilleure pause. Voilà. Donc, du coup, comme les activités n'existent, enfin, comme cette mention n'existe plus, on peut dire que les activités à domicile, vous avez le droit d'exercer. Alors, je dis ça au moment que je fais cette vidéo, peut-être qu'un ou deux syndicats vont encore râler et vont essayer de bloquer la chose. Je trouve ça dommage, mais voilà. Donc, du coup, vous avez la preuve formelle. Ici, ça a été fait, donc, à date et vous pouvez quand même exercer pour cette activité. Je continue, la CCI, la CCI, la chambre de commerce et d'industrie, explique aussi, ça a été mis à jour, explique aussi que c'est possible d'exercer au domicile de votre client et il y a bien précisé, donc, un décret limite les horaires d'accès au domicile du client pour le couvre-feu ou confinement et donc là, ils ne précisent pas si le confinement n'a pas le droit mais là, ils précident bien, ils disent, c'est possible d'exercer à domicile. Bref, vous avez la réponse, c'est le décret, il n'y a pas plus clair. Bon, peut-être que d'ici un ou deux jours, ils vont changer mais pour l'instant, vous avez le droit d'exercer sauf, sauf, sauf si votre préfecture, si la préfecture prend des mesures supplémentaires pour bloquer l'activité à domicile ou des activités très précises. Mais pour l'instant, les décrets, les interdictions, c'est que pour les entreprises, enfin, les établissements ont seulement du public. Émilie qui demande ce document parce qu'on peut le retrouver quelque part. Oui, je vais vous le donner, c'est le décret du 29 octobre et je vais vous mettre en vigueur le décret du 29 octobre 2020. C'est celui qui explique en gros toutes les mesures. Hop là, je vais vous le donner à date si j'arrive à accéder ici. Hop là, décret en question. Je vous l'ai mis, il s'affiche, c'est le décret à date. C'est comme je t'avais dit pour le week-end, la préfecture part du même précis qu'en novembre, donc on n'est pas certain que la police fasse... Alors ça, c'est le problème, ça c'est autre chose, que la police, entre la police, la préfecture, etc., la police, eux, ils ont des ordres, mais ils ne connaissent pas, je ne pense pas, vraiment très bien les décrets. Après, la police ne va pas vraiment vérifier exactement quelle activité vous faites, etc., vos factures, si vous avez vraiment un rendez-vous, etc. Mais ce n'est pas le même confinement qu'en novembre et il avait même précisé Jean Castex pendant son allocution. Bref, on passe à autre chose, on continue, je pense que vos activités à domicile, c'est clair. Les activités autorisées interdites au cas que les marchés mixtes en extérieur sont ouverts apparemment. Les activités bien-être prothésie angulaire au cétier à domicile, c'est OK, mais pas en salon, donc ça, je l'ai précisé. Les promeneurs de toutou et de matou, alors je ne sais pas si ça se fait du cat-seating, mais les promeneurs de chats aussi, pas de restrictions, rien n'a été précisé dessus. Les éducateurs sportifs, alors je parle bien d'éducateurs sportifs en journée OK, pour le couvre-feu, ils ont le droit uniquement s'ils entraînent des sportifs professionnels ou des sportifs de haut niveau. Et en cas de doute encore, contactez votre préfecture. Les questions fréquentes. Alors, puis-je me rendre dans un département confiné ? La réponse est oui pour un motif professionnel de formation et avec une attestation dérogatoire. Donc, pareil, vous avez sur l'attestation, alors c'est aussi écrit dans le décret, donc il y a six nouvelles, six ou sept nouveaux motifs pour ceux qui sont en département confiné, mais il y a aussi ceux de tous les autres, c'est-à-dire les six autres ou sept autres premiers motifs. donc si vous avez un motif professionnel, vous allez voir, vous avez un motif professionnel, c'est-à-dire vous avez un rendez-vous avec un client, etc., vous avez le droit de vous rendre dans un département confiné. Je vous invite à ne pas le faire parce que le but, c'est d'être pas confiné, c'est pour ne pas propager le virus, donc si vous pouvez limiter, limiter, ça serait cool. et seconde question, est-ce que je peux sortir d'un département confiné ? Pareil, pour un motif de professionnel de formation avec une attestation, c'est possible. Stéphanie qui nous dit, Florian, je suis masseuse et réflexologue, mon cabinet est chez moi, pas de RP, donc est-ce que je peux travailler ? Alors attention, ça c'est une question très intéressante, en gros la question c'est est-ce que je peux recevoir des gens chez moi ? Et ça, c'est compliqué parce que sur les attestations dérogatoires, vos clients, il n'y a pas indiqué un motif valable concernant mon... Alors c'est con parce que vous pouvez vous rendre chez votre client, par contre votre client ne peut pas se rendre chez vous. Donc ça, c'est un peu idiot. Et je viens de répondre à cette question, du coup, Marie Pellissier, mon cabinet du message bien-être est à mon domicile puis je continue à travailler. Malheureusement non. Alors attention, là ce que je dis, c'est pour les départements confinés, pour les départements qui sont juste en couvre-feu, en journée, je ne vais pas dire bêtise, il faut qu'un, je pense, enfin non, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, ceux qui sont dans les départements confinés, non, malheureusement non. Et pour les sorcières, les sorciers, les activités ésotériques, etc., il n'y a pas de restriction non plus. Alors Stéphanie qui nous pose la question, la case de soins ne marche pas. Alors c'est une case un peu floue parce que la FAQ du gouvernement avait précisé que les activités qu'on appelle ça de messine douce, etc., ça a passé. j'ai envie de dire tenter le coup, après, je n'ai pas de réponse sur et certain sur cette case-là. Mais pour les activités, surtout pour les activités, attention, pour les départements confinés, les motifs sont différents. Surtout pour, il faut vous dire que vous ne pouvez pas faire une attestation pour votre client, c'est votre client qui vient vers vous et là, ça va être compliqué. Marie-Pécé, mais s'il y a moins de 10 km, pas d'attestation. Attention, moins de 10 km, ils peuvent se déplacer pour se balader, promener, etc. Il n'y a pas marqué pour se rendre à un truc professionnel, etc., un rendez-vous ou autre. Attention, il faut vérifier ça et si vous avez un doute, contacter votre préfecture. Je sais que dans les départements confinés, ils ont compliqué les motifs, c'est quand même quelque chose. Je pense, ça, je l'ai déjà répondu. Allez-y, posez-moi toutes les questions. Je suis open, open bar à toutes les questions. Toutes les questions sur les restrictions, sur le fonds de solidarité, comment ça se passait, sur, j'en sais rien, mais des bois avec les GFrance. Bref, je suis complètement à vous. Je vais voir s'il y avait d'autres questions qui ont été posées entre temps. J'ai dû être trop fort. La CNAIM n'a pas eu l'autorisation pour les esthéticiennes, mais la CNAIM n'a pas eu l'autorisation pour les salons esthétiques, mais il n'y a aucune interdiction des activités de domicile à domicile. Alors, le fonds de solidarité, alors, le fonds de solidarité, pour les activités qui sont fermées administrativement, administrativement, donc c'est-à-dire les interdictions d'accueil au public, là, il va y avoir une aide du fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros, etc., ou 20% du chiffre d'affaires de référence. Par contre, le fonds de solidarité de Mars, on ne sait pas encore comment ça va être, si ça va être pour tous ou les S1 ou les S1 bis. D'après moi, ça va être pour tous parce que la plupart sont en confinement, etc. et tout. Il faudra juste attendre le décret, je pense qu'il va être cette semaine. Je vous informerai comment ça va se passer. Je viens de répondre à cette question. Va-t-il être reconduit pour Mars ? Dans tous les cas, normalement, le fonds de solidarité, il est reconduit pour les activités en S1 et S1 bis jusqu'à là, jusqu'à juin. Par contre, maintenant, c'est à savoir ce qu'il va être pour les autres et ça, il va falloir attendre le décret. Du coup, pour l'esthétique, à domicile, Acnib a réussi à avoir une autorisation de travailler dans les départements confinés. Ce n'est pas qu'ils ont eu une autorisation de travailler. Comme je vous le dis, sur le décret, il n'y a plus cette petite précision pour les activités à domicile dans les départements confinés. Donc, il n'y a rien qui est précisé sur le fait que vous ne puissiez pas aller chez vos clients. Par contre, sur le fait que vos clients puissent aller chez vous, ce n'est pas possible. On n'a pas encore les informations pour le fonds de solidarité de mars. Malheureusement, on n'a pas l'information. Il y a juste une seule information qui est ultra, ultra importante. Si vous n'avez pas encore fait vos demandes de février ou si votre demande est en attente, apparemment, pour mars, l'option que vous aurez choisie en février, vous devrez la reconduire pour mars. Je m'explique. Pour ceux qu'on crée avant 2019, vous avez la possibilité de prendre le chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 ou alors le chiffre de février 2019 vs. février 2020. Là, en gros, vous avez l'option 1, l'option 2. En mars, si vous avez pris le chiffre d'affaires mensuel moyen en février, vous devrez prendre la même chose, le même CA de référence pour mars. Voilà, ça, c'est ultra important et ils l'ont mis comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Les impôts ont indiqué ça sans même le décret. Est-ce qu'il y a une date approximative ? Malheureusement, si je l'avais, je vous l'aurais donnée avec plaisir, mais je n'en ai pas. Comment faire la simulation avec le chatbot ? Oui, alors oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai mis en place un chatbot pour pouvoir faire vos demandes de fonds de solidarité pour pouvoir vérifier si vous avez le droit et surtout, 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 pour ne pas que vous vous trompiez sur les demandes, c'est-à-dire exactement les bons montants, les CA des références, les périodes. Si vous remplissez les conditions pour la liste Assemblies, par exemple, reconnaître dans quelle liste vous êtes et sachez que 98% des gens qui ont utilisé la partie complète, parce qu'il y a deux versions, une version gratuite, basique, une version complète, un peu impayante. Ceux qui ont utilisé la version complète, 98% des gens ont eu l'aide en deux jours sans aucun problème et je vous remercie toutes ces personnes qui m'ont fait confiance, qui sont allées jusqu'au bout d'avoir utilisé le chatbot. Donc, faire la simulation pour le fonds de solidarité, je vous ai mis le lien qui doit s'afficher. Je regarde les autres questions qui arrivent et c'est vrai, Dina Raison, on n'a jamais exactement, alors jamais, en novembre aussi, ils ont été interdits quatre jours après qu'il y a eu le confinement, mais ça, ça a été à cause des syndicats qui ont un peu gueulé. Oui, Virginie, protestant angulaire à domicile, peut-on travailler en zone confinée, tu peux te rendre chez des clients ? Alors, j'invite à ne pas le faire, c'est possible, mais il n'y a pas de restrictions sur le décret. Alors, si on ne peut pas et pas envie de faire du domicile ou de matos, alors il n'y a pas moyen de recevoir ? Alors, non, non, malheureusement, non, non, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'attestation directement de motifs de déplacement de vos clients. Merci beaucoup, Olivier, ça fait super plaisir, merci à toi. Alors, la CMA, ça, ça me fait rire, désolé pour les CMA, alors je ne les englobe pas toutes parce qu'en fait, en suivant les interlocuteurs, certains ne sont pas au courant ou autres. Les CMA aussi, on fait beaucoup d'erreurs en disant, mais tiens, c'est des fermetures administratives, etc. et tout. Le problème, c'est très, très difficile de faire du cas par cas et ce n'est pas la CMA qui décide si vous devez travailler ou pas, c'est la préfecture. Alors, du coup, oui, Audrey, pour Fonds de solidarité de mars, ça sera donc mars 2019 ou alors chiffre d'affaires mensuel moyen 2019 et si vous avez fait une demande en février, vous prendrez le CA de référence, enfin le CA de référence, l'option que vous avez choisi en février. Alors, je regarde, chatbot au top. Merci beaucoup, d'ailleurs, Malou, qui m'avait envoyé un message. Merci à toi d'avoir utilisé le chatbot. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'y réponds. Alors, si vous avez un doute, je ne suis pas monsieur, je ne suis pas monsieur Zem Impot, si vous avez un doute, je vous invite à contacter votre préfecture pour voir si vous pouvez exercer ou pas, comment ça se passe. Moi, ce que je vous invite, si vous êtes dans un département confiné, je sais que c'est compliqué, mais essayez de ne pas travailler ou limiter ou autre. Je sais que c'est compliqué. Normalement, vous pourrez bénéficier du fonds de solidarité dans ce cas-là pour les activités à domicile. Pour l'instant, bien, il n'est interdit pour les activités à domicile en journée, je parle. Attention. Est-ce que je peux aller chez mes clients, retirer, livrer des chaussures ? La livraison, c'est possible pour faire la livraison. Alors, attention, la livraison, je pense que c'est que pour les professionnels, la livraison, les livreurs, etc. Je ne sais pas pour les… Si, par exemple, je ne sais pas, tu es coordonné, je ne sais pas, ou vendant de chaussures ou autre, que tu fasses toi-même la livraison, je ne sais point sur ce point-là. Alexis qui nous dit par rapport aux fonds de solidarité de mars 2019, si on ne le demande pas en février 2021, sur quelle base ils prendront en mars ? Alors, bonne question. Excellente question, Alexis. Je pense qu'ils laisseront quand même au choix ou alors ils prendront déclaration en janvier. Je n'en sais rien. Pour l'instant, il faut attendre la publication du décret. Merci beaucoup, Florence. Ça fait super plaisir. Merci à toi. Zone confinée, est-ce qu'on peut bosser le samedi ? Rien n'empêche de bosser le samedi ? Je parle bien pour les activités à domicile. Je ne parle pas pour les établissements recevant du public. Ok, je pense qu'on est bon sur les questions. Écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. Dans tous les cas, si vous avez un doute, vous allez voir, vous allez contacter votre préfecture. Vous pouvez aller voir certains syndicats pour les métiers de l'image, donc les photographes. Je ne sais pas ce qu'ils prennent. À part les photographes, je ne sais plus ce qu'ils prennent d'autres comme activités, mais la FFPMI, je ne me suis pas trompé, j'espère. Ils sont très bien, ils font des bons lives et ils expliquent vraiment pour les activités en studio, etc. Si vous avez un studio, si vous faites des mariages, etc. Ils ont fait un excellent live à midi 30. Donc, je vous invite à aller voir leur live. Est-ce que j'ai d'autres syndicats ? Vous pouvez voir aussi la Fédération des auto-entrepreneurs qui font aussi des lives réguliers concernant les mesures appliquées et tout qui sont en lien avec les organisations. Ah, mais c'est génial. J'ai fait la demande samedi à 6h. Eh bien, c'est génial. Merci Malo. Ça fait plaisir. Audrey qui nous dit pas travailler en confinée, c'est faire un CA à zéro et donc zéro pour le Fonds de solidarité, ce chat. Alors, Audrey, ça dépend avec ton CA des références. Si tu fais zéro euro de chiffre d'affaires en mars 2021, ça va dépendre de ton chiffre d'affaires de références. Mais normalement, si tu auras perdu plus de 50% de ton chiffre d'affaires, donc tu es censé bénéficier du Fonds de solidarité. Merci à vous. Ça fait super plaisir. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Alors, je sais que je vais avoir beaucoup de gens qui vont venir me voir en disant « Ah, mais attendez, moi, mon syndicat m'a dit ici, il m'a dit ça. Vous êtes libres d'écouter ce que vous voulez, les gens que vous souhaitez. Je vous invite à ne pas frauder. Si vous pouvez limiter votre activité ou limiter les contacts, faites-le. Si vous exercez, respectez les protocoles sanitaires, c'est ultra important. Concernant le décret, moi, j'ai vraiment pris le décret de l'article 4-1 qui explique vraiment pour les activités à domicile comment ça se passe. Donc, voilà. Je sais que pour le syndicat, des fois, c'est un peu le flou total. Contactez votre préfecture par e-mail pour avoir une preuve par écrit si vous devez être sûr à certains de la situation. Bref, je pense qu'on est bon. Merci encore à tous d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une excellente soirée. Il est 19h30. Je vous laisse faire une excellente soirée. Je reviens sur ma tronche. Allez, c'est moi ! Je vous laisse faire une excellente soirée. Je pense que je vais faire des petites séries de vidéos thématiques qui vont être sur les comptes bancaires, la retraite et des petites souris un peu motivantes. Vous allez voir, je vous prépare un petit truc. En tout cas, merci à tous de me suivre depuis le début. On continue. Je continue à vous soutenir, à vous informer, à décrypter la micro-entreprise. Et je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos clients, prenez soin de votre famille, de vos amis. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada